Bonjour à tous, 15 copistes réunis dans un seul musée ici à Ornan au musée Courbet, c'est assez unique et c'est notamment grâce à l'Institut Courbet depuis 26 ans, Karine Jolie ? Oui, c'est ça, depuis 26 ans. Au départ c'était une initiative nationale et on a poursuivi depuis 26 ans cette animation qui consiste pendant 3 jours à une quinzaine de copistes à venir copier les chefs-d'oeuvre de Courbet qui se trouvent à Ornan. Expliquez-nous, qu'est-ce qui différencie un copiste d'un faussaire ? Est-ce qu'on fait ici des faux Courbet ? On copie Courbet ici, il y a une charte des copistes qui est très très précise, que chaque artiste qui vient ici copier pendant 3 jours signe. Il faut évidemment que le tableau soit à une dimension différente de l'original, qu'on ne puisse pas changer ou faire croire que c'est un Courbet. Et puis au dos du tableau, dès que les artistes arrivent, on met un tampon avec la mention copie. Voilà, donc c'est très réglementé. On sait que c'est quelque chose qui est très important pour un peintre, c'est essayer à la copier, reproduire les maîtres. Ça leur apporte quoi au copiste ? Bon, ça se fait depuis très très longtemps. On copie au Louvre, Courbet copié au Louvre. Les artistes copient les anciens parce que c'est aussi un exercice. Copier un artiste, c'est très compliqué. Il faut se mettre dans la peau de l'artiste. Il faut s'oublier soi-même, artiste, pour copier un autre artiste. Et Courbet est très difficile à copier, évidemment. Et Courbet a lui aussi copié les autres ? Courbet a copié évidemment les autres. Quand il arrive à Paris, il va au Louvre et puis il va au musée du Luxembourg. Il choisit quelques tableaux qu'il adore. Il y a deux tableaux ici qui sont des copies de Courbet. L'une qu'il a fait au musée du Louvre et l'autre qu'il a fait à Munich. Ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant pour Courbet, c'est que Courbet a copié quand il a appris la peinture, mais il a copié aussi en 69 à la fin de sa vie. Donc besoin d'aller chercher chez les anciens aussi une source d'inspiration, une source de peinture. Et puis de s'inscrire dans une filiation entre les maîtres anciens et lui. Et ça se poursuit aujourd'hui. Et ça se poursuit aujourd'hui dans une autre salle dans laquelle on est allé il y a quelques minutes. Vous allez voir, ça leur met un peu la pression. Bon alors, je vous l'ai dit, la copie, c'est très important. Et ici, on va bien s'en rendre compte avec Anne-Marie. Et à Alain, on a vraiment l'impression qu'on est au cours d'un marathon, Anne-Marie. Oui, oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a trois jours et puis on a déjà la pression. On vous sent désespérée, vous êtes dans le doute là ? Oui. Pourquoi ? Ben, Courbet, il a mis, je ne sais pas, peut-être un mois à faire ça. Et moi, j'ai trois jours. Voilà, c'est tout dû. Il faut que je me dépêche. Et puis, on fait des coups de pinceau malheureux. Voilà. Bon. On va y arriver. Vous me disiez que vous aviez un doute. Vous vous êtes peut-être attaquée à quelque chose de très difficile. Pourquoi ? C'est un peu trop dur parce qu'il y a beaucoup de dentelles. Et puis, je n'ai pas travaillé sur la dentelle. Et puis, sur ce visage, il y a une douceur qui est magnifique. Enfin, ça va être difficile de rendre ça. Ça ressemble à des madonnes italiennes un peu. Ça ressemble un peu à ça. Ça va être compliqué de rendre tout ça. Mais il ne faut pas s'énerver. Il faut y aller tranquillement. On va essayer. Je vous laisse continuer, Anne-Marie. Quand vous avez le pinceau, là, qu'est-ce qui vous guide ? Comment vous... Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de tout faire et puis de s'enfoncer dans les détails. Il faut déjà faire les grandes masses. Et après, petit à petit, on essaie de se rapprocher de la copie. Et puis, ce n'est pas tout à fait sec. Ce n'est même pas sec du tout. Donc, on essaie de se débrouiller avec ça. Voilà. Bon, Anne-Marie, je vous laisse parce que vous avez encore beaucoup de travail et vous êtes dans le doute. Donc, je vais aller rejoindre votre petit camarade. Alain. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous, vous avez l'air d'une sérénité. Ah bon ? Racontez-moi. C'est votre première participation. Oui. Et vous êtes le dernier inscrit. Donc, du coup, ça a des conséquences. Voilà. Je suis le père Roudot. Le père Roudot. Oui. C'est le choix de votre tableau. Oui. Mais vous n'avez pas eu le choix. Non, je n'ai pas eu le choix. Pourquoi ? Ben, parce qu'il ne restait plus que celui-là. Et je m'étais inscrit en pensant faire le chêne de flagé ou... Comme je suis un ancien forestier, je voulais faire un arbre. Et vous vous retrouvez à faire le grand-père de Gustave. Voilà. Je ne voudrais pas dire, mais il n'a pas l'air commode. Non, il n'a pas l'air commode. Il a l'air têtu. Mais c'est ce qu'on dit de lui dans l'histoire de Courbet. C'est un homme qui avait des convictions. Bon, vous le sentez comment, là ? Vous allez arriver jusqu'au bout ? Ben, il faudra bien. De toute façon, j'ai déjà fait de la compétition, mais de ski, ça ne va jamais. Mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que pour les autres, ça ne va pas non plus. Pour les autres, ça ne va pas non plus. On va aller voir si ça va pour Ginette. Et bien, Ginette, vous avez choisi de peindre un paysage d'ornant. Pourquoi vous avez choisi ce tableau ? En fait, parce qu'il inspire déjà sérénité. C'est d'un calme absolu. Là, on serait bien dans un petit coin. Et c'est surtout aussi parce que là derrière, on ne le voit pas, mais là derrière, il y a une ferme qui est cachée. Et cette ferme appartenait aux arrières-grands-parents. Et en fait, j'ai tenu à faire un petit clin d'œil à ces arrières-grands-parents que je n'ai malheureusement pas connus. Mais bon, la ferme existe toujours. Ce sont des Américains d'ailleurs qui l'ont reprise. Et franchement, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ces arrières-grands-parents que je n'ai pas connus. Merci Ginette. Allez, allons-y pour le clin d'œil. Ce sera le mot de la fin.